Oui, c'est incroyable pour moi de gagner sur le PJ Tour, c'est un rêve de gamin, je pars de loin, on n'a jamais pensé un seul moment que je pouvais arriver à gagner ici aux Etats-Unis, voilà c'est beaucoup de travail, le golf nous remet à sa place, ça a été beaucoup d'échecs, j'ai la chance d'être très bien entouré dans ma vie avec ma femme, mon fils et aussi avec mes amis, avec mon staff, et voilà toute l'énergie que je peux avoir sur le golf aujourd'hui dans un dernier jour, je viens le puiser chez eux. Comment avez-vous adapté si bien et si rapidement à la PGA Tour ? Oui, c'était pas vraiment une question d'adaptation pour moi, je savais que j'allais être à l'aise parce que j'aime tellement cette vie, j'aime tellement l'Amérique et le PJ Tour, après voilà je pense que la clé c'était surtout de continuer à faire ce que je fais, de rien changer, de vraiment se donner un peu de temps, de voir si mon jeu pouvait être bon ici aux Etats-Unis, pouvait rivaliser avec les meilleurs et puis c'est juste incroyable de gagner à mon troisième tournoi cette année, j'ai pas les mots, c'est juste exceptionnel. C'est incroyable, je savais même pas que j'étais dans le Masters avec cette victoire, je pense que je vais apprendre beaucoup de bonnes nouvelles prochainement, voilà je n'ai pas les mots, je perds un peu pied là, pour l'instant j'ai encore l'impression qu'il va y avoir un dernier tour demain, c'est beaucoup d'émotions qu'il a fallu encore gérer, je pense que c'est la clé à ce jeu, gérer ses émotions, puis voilà c'est ce que j'ai très bien fait aujourd'hui, puis voilà le jeu a été vraiment solide toute la semaine, donc j'ai pu m'appuyer dessus avec beaucoup de confiance, et puis voilà je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui, et puis surtout les quinze derniers jours. Vous avez eu quelques membres de votre équipe ici pour vous aider à vous célébrer sur le green quand vous a gagné, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pense à ce moment-là qui vous a aidé dans votre carrière, qui n'était pas ici avec vous ? Oui bien sûr, j'ai beaucoup de personnes à remercier, comme je le dis, ma femme, mon fils, mes parents, tout mon staff, j'ai un petit clin d'œil pour Thomas Levé, ce grand champion français, qui m'a accueilli à bras ouverts quand je suis arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 17 ans, qui a tout de suite créé en moi, je pense aussi à Ken Martin, mon coach quand j'avais 17 ans, à Dan Pissent de Royal Palm Beach qui m'a ouvert ses portes et qui a créé en moi aussi, voilà, j'en oublie sûrement, mais il y a tellement de personnes à remercier, et voilà, il y a tellement de bienveillance autour de moi, dans mes proches, dans ma famille, dans mon staff, que ça ne pouvait que bien se terminer. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de la nuit, en France, vous voulez dire un shout-out à tous les fans qui ont resté tard pour regarder ? Oui, je voulais juste remercier tout le monde, toute la France, j'ai pu vraiment sentir un engouement, total, voilà, vous m'avez porté, vous m'avez porté depuis deux jours avec tous vos messages, malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais voilà, je me suis senti porté, volé, et voilà, cette victoire, je vous la dédier à tous, parce que, voilà, vous faites partie de tout ça. Merci beaucoup. Merci.